yo j'espère que tu vas bien on continue notre aventure sur gith et notamment github alors juste avant de tapoter un petit peu quelques lignes de code de se familiariser un petit peu avec cet outil là je te montre un petit peu ce dont à quoi ça correspond quand tu as créé ton compte parce qu'il faut que tu crées un compte soit sur github sur gith lab moi je l'ai créé sur github et notamment ça fait un petit moment que j'ai ce compte là donc pour le coup on va rester sur github dans le cadre de cette formation parce que c'est aussi celui que je connais que je connais le mieux je te propose de faire un petit tour du propriétaire un petit tour des différents outils que tu vas pouvoir retrouver des différents services que tu vas pouvoir retrouver justement sur github et puis éventuellement à l'occasion je te ferai des petites comparaisons avec gith lab de façon à ce que tu puisses voir les différences entre les deux alors ce que tu as la possibilité de faire donc c'est de créer un profil donc pour créer un profil battu va sur le site github tu crées un nouveau compte et une fois que tu as créé ton compte tu vas pouvoir remplir les différentes informations que tu peux avoir moi mon compte github est plus orienté sur la chaîne youtube donc c'est pour ça que tu vas retrouver un nombre d'informations mais tu vas pouvoir retrouver aussi d'autres informations alors la première partie c'est pas forcément la plus importante mais concrètement la deuxième partie c'est les différents projets par exemple que tu veux suivre en priorité tu vois ici là j'ai donc ce projet là qui peut être un petit peu moins intéressant à l'heure actuelle donc concrètement je peux dire maintien coûte je vais mettre un peu plus bas en termes de priorité et je vais prendre un autre projet tu as la possibilité d'aller un peu plus loin c'est à dire que par exemple je peux supprimer ces différents projets et puis comme par exemple en ce moment je travaille sur un projet en particulier qui est comme dot toc 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 point dot alors c'est lequel tu vois j'en ai j'en ai pas mal des petits repos comme par exemple celui ci voilà à celui-là je vais le mettre en save justement dans mes différentes différents favoris et notamment je retrouve mon projet donc c'est à dire que tu peux te créer des raccourcis sur les projets sur lesquels tu es en train de travailler de façon courante et puis si je clique dessus j'arrive directement sur ce fameux projet bon peu importe il ya pas mal de petites astuces comme ça que tu peux retrouver en dessous tu retrouves une espèce de calendrier de commit commit que tu as fait sur des différentes contributions donc tu vois que bah il ya certaines périodes où je suis un peu plus présent sur ce repo et des périodes où je le suis un peu moins tu vois que là concrètement on est en été donc pour le coup les vacances obligent dans ces cas là tu as tendance un petit peu à moins à moins coder ou à moins pousser de code ou à moins faire d'amélioration de code par exemple donc voilà tout ça ça te permet justement d'avoir un espèce de petits éléments représentatifs des différents push que tu as fait des différentes contributions que tu as fait et puis derrière tu te retrouves avec une espèce de timeline on peut trouver ça comme ça une timeline des différentes actions que tu as fait notamment des différents merges des différents push différents commits etc etc que tu as pu effectuer et puis avoir justement cette fameuse timeline quasiment à l'infini sur lesquels il te regroupe les différentes informations donc voilà ça c'est principalement pour toi bien évidemment il ya une partie publique là-dessus donc concrètement ces différentes informations d'autres personnes peuvent aussi les voir si tu as décidé que ce soit des informations qui sont en public ensuite si on va un petit peu plus loin dans un deuxième onglet qui est l'onglet repository qui est celui qui va nous intéresser le plus qui va lister l'entièreté des différents ripos sur lesquels tu as travaillé des ripos ou des forks les forks ce sont des projets que tu as décidé de rapatrier sur ton ripos github et notamment ici tu as la possibilité de lister les différents projets sur lesquels tu travailles toi à titre personnel donc c'est tes propres projets c'est toi qui les héberge ces projets là sont les tiens tu as la possibilité de mettre un projet en public ou en privé tu vois que j'ai un petit flag public dans certains projets j'ai un flag privé sur d'autres projets donc là concrètement ça donne une visibilité si des personnes peuvent voir tes projets ou pas et peuvent accéder à tes différents projets ou pas bien évidemment c'est pas parce que c'est en privé que tu peux pas travailler en collaboration avec d'autres personnes tu peux très bien travailler en collaboration avec d'autres personnes s'ils sont privés il faut simplement les inviter sur le repo de façon très précise donc là concrètement on retrouve tous les différents ripositories que tu as pu potentiellement créer ensuite si on continue un petit peu on va avoir un onglet project alors on rentrera pas dans les détails dans cette suite de vidéos mais je te le présente quand même parce que je pense que c'est important et notamment ce sont les différents projets que tu peux gérer ici tu vois par exemple j'ai les projets d'ordre global de nicodeveloppe avec toutes les différentes issues que je peux avoir sur sur mes différents projets sur mes différents ripos et puis notamment après tu as différents tableaux que tu peux avoir des différentes présentations différentes que tu peux avoir je vais te donner un autre exemple peut-être un peu plus parlant si on prend ce projet là on va avoir un tableau orienté kanban sur lequel tu vas pouvoir organiser ses différentes tâches un petit peu comme tu l'organiserait dans un tableau de gestion de projet que tu peux avoir de façon un peu plus traditionnelle donc tu peux absolument tout gérer tout piloté par l'intermédiaire justement de ce tableau là c'est quand même assez intéressant après tu as les packages je peux rentrer dans les détails tu as les stars je peux rentrer dans les détails et si tu veux créer un nouveau ripos et bien tu cliques ici sur new repository mais on verra ça un peu plus en détail parce que je t'avais promis de commencer à tapoter nos premières lignes de code ce que l'on va faire c'est que on va déjà tester la version de guide sur laquelle on est donc tu fais un guide tiré tiré version et notamment on voit qu'on est sur la version 2.38 en tout cas moi je suis sur la version 2.38 au moment où je tourne cette vidéo donc pour le coup il est possible que tu l'aies que tu aies des versions supérieures en soit ça pose pas trop de problèmes qu'il y ait des versions supérieures ou pas c'est un petit peu différente des langages de programmation ou quand tu es sur une certaine version tu peux rencontrer un certain nombre de bugs quand tu es sur des cas très spécifiques là comme c'est notre fameux kit de survie à 2 de github ou tout le monde de guide de l'utilisation de gith et bien pour le coup ça pose pas trop de problème par contre ce que l'on va faire alors je vais essayer de différencier à chaque fois les commandes de gith et les commandes qui sont des commandes usuelles de navigation par exemple que tu peux retrouver aussi bien sous max ou linux que sous windows notamment ici tu vois tu as la commande ls la commande ls c'est tout simplement une commande qui permet de lister les dossiers ça ça n'a rien à voir avec gith d'accord quand je fais un guide tiré tiré version dans ces cas là ça va avoir une relation avec gith donc l'idée c'est de différencier les différentes choses de façon à ce que tu sois pas trop perdu au fur et à mesure des différentes vidéos qu'on va avoir ensemble notamment ici ce que je vais faire c'est que je vais faire un cd document donc je vais me déplacer dans mes documents et je vais mettre aussi dans un document très spécifique qui s'appelle project dans lequel j'ai un certain nombre si je fais ls j'ai un nombre de dossiers tu vois que j'ai pas mal de petits dossiers est ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau dossier donc je vais faire mkdir donc encore une fois là tu vois on est sur des commandes usuelles on n'est pas sur des commandes linux et on va l'appeler un guide tiré tuto d'ailleurs j'ai un nicodeveloppe youtube ou tuto youtube voilà alors qu'est ce que j'ai fait j'ai fait un mkdir sauf que il existe déjà donc on va faire un cd nicodeveloppe tiré tuto youtube à l'intérieur tu vois j'ai un certain nombre de tuto youtube que j'ai pu te donner et on va faire un mkdir donc on va créer un nouveau dossier donc ça te permet d'avoir les petites commandes linux en plus pour pouvoir aller un peu plus loin tu vois qu'on peut absolument tout faire sur sa machine en commande linux enfin en commande linux linux mac peu importe là je suis sous mac mais c'est des commandes que tu peux retrouver aussi sous linux très facilement et si tu utilises git scms c'est l'application que je t'ai demandé d'installer il ya quelques vidéos précédentes tu pourras faire exactement les mêmes commandes ça pose aucunement problème c'est pour ça que je l'avais recommandé ça et ici on va faire un guide en de score tuto voilà et je faire un cd de guide en de score tuto à l'intérieur et là on a un dossier qui est vide alors pourquoi est ce qu'on a fait tout ça c'est que j'ai créé en fin de compte un dossier dans lequel on va pouvoir regrouper tous nos exemples de façon à pouvoir travailler facilement la première chose que tu peux faire c'est que imagine que tu vois un projet super cool qui t'intéresse je prends le premier qui vient qui est donc celui ci là tu vois que sur github tu vas retrouver un ensemble de fichiers donc ces différents fichiers c'est des lignes de code que tu as pu pousser ou tout du moins qu'on verra un peu plus tard dans cette vidéo que l'on va pousser et notamment ces différentes lignes de code tu peux les récupérer toi en tant que développeur tu peux faire en sorte de récupérer ce projet là donc le pro n'importe quel projet public que tu peux retrouver sur github n'importe quel projet public que tu peux retrouver sur github tu peux l'importer sur ta propre machine tu peux la télécharger sur ta propre machine il ya plein de façons de faire la première façon qui est peut-être la façon la plus simple c'est faire un download zip sauf que nous on est là pour faire ça via gith notamment avec les différentes commandes de github est ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps on va utiliser la commande https parce qu'il ya plein de petites configurations à avoir pour cette partie là et on va copier cette ligne de code tout du moins cette url à cette adresse là tu vois c'est une adresse url typique traditionnelle que l'on peut avoir et on va retourner dans notre terminale et ici on va faire un github et je vais coller l'url que j'ai ici alors l'url se décompose la façon suivante et tu vas voir qu'il ya des choses qui sont communs après par la suite c'est donc https 2.7 slash github point com slash ici tu vas avoir ton nom d'utilisateur donc moi c'est by nicodeveloppe et ensuite tu vas avoir le nom du projet terminé par dit et si tu fais entrer toc 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 ah oui alors faut pas que j'oublie la commande principale tu vois je suis en train de faire une petite boulette parce que l'objectif c'est de récupérer un projet et pour récupérer un projet comment est ce qu'on fait comment est ce qu'on fait dans tu vois c'est des petits des petites choses assez simple à retenir comment est ce qu'on fait pour avoir tu sais il y avait une époque où on parlait de clonage de moutons ou quoi que ce soit comment est ce qu'on fait pour avoir un mouton identique il faut le cloner donc pour avoir un projet identique il faut cloner le projet que l'on a à distance alors hop forcément j'ai moi j'étais tps qui a dégagé il faut récupérer le projet à distance donc pour ça eh bien il faut reprendre tout ce que l'on avait tout à l'heure faire un guide clone donc ça c'est la première commande que tu peux connaître que tu peux apprendre on va cloner le projet on va récupérer le projet à l'identique c'est à dire que tout ce qu'il ya sur le le repository on appelle ça un repository tout ce qu'il ya sur le repository tous les fichiers absolument tous les fichiers même les fichiers qui sont cachés comme par exemple le point github ou le point githignore ou le point meta tout ça tu vas tout récupérer sur ta propre machine d'accord tu as récupéré absolument tout et si tu fais ça eh bien tu vois que on a clonage dans un dossier qui porte exactement le même nom que le nom du projet donc tu vois qu'ici on a un comme en de score nicode l'op en de score d'autant de score messenger et si je fais un petit ls d'accord donc une commande usuel donc c'est plus une commande gith et bien concrètement on a un dossier et si je fais un ls de ce qu'il ya dans ce dossier là on voit qu'on retrouve notre android notre à 7 notre us lib linux mac etc si on va sur le repos sur le ipo on a android on a 7 on a us etc etc donc on a absolument tout si tu vas avoir plus de détails tu peux faire un ls tiré elle a d'accord qui permet d'organiser les choses et on voit qu'on a bien le point github le point github le point githignore le point meta donc il ya absolument tout le projet qui a été importé sur la machine petite parenthèse le tiré elle a ça te permet de récupérer enfin de regarder les fichiers qui sont considérés comme cachés donc qui ont un point juste devant d'accord fichiers ou dossiers et en même temps de pouvoir organiser de pouvoir voir avoir une organisation un petit peu différente et puis notamment les droits en écriture en lecture que tu peux avoir là c'est des notions un peu plus avancée sur des commandes linux des commandes usuelles donc c'est pas du gith d'accord on reste bien sur des commandes usuelles bon ceci dit ce que l'on a ici c'est que on a un projet qui est celui ci sauf que j'aurais bien aimé l'appel un petit peu différemment j'aurais bien aimé le nommer ce dossier là un petit peu différemment ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut le faire on peut cloner notre projet de façon différente donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un guide clone je vais reprendre l'url exactement la même est ce que je vais faire c'est que je vais l'appeler différemment je l'appelais comme point nico développe point dot messenger donc là c'est comme ça que je vais nommer mon dossier et ça va cloner le projet à nouveau on va récupérer tous les fichiers à la seule différence de tout à l'heure c'est que si je fais un petit et laisse à cet endroit là tu vois que j'ai toujours mon autre dossier parce que je n'ai pas je décidais de pas le supprimer mais j'ai toujours mon autre dossier par contre ici je vais avoir mon dossier comme je l'ai voulu le nommer donc ça veut dire que si tu veux cloner un projet et que le nom de dossier ne convient pas eh bien tu as la possibilité de le renommer de cette façon là donc c'est comme ça que tu peux récupérer tu peux cloner des projets que tu peux récupérer des projets complets sur ta propre machine alors là c'est une façon de faire je vais te montrer une autre façon de faire différente un peu plus tard dans les différentes vidéos de façon à ce que tu puisses justement le gérer autrement que avec le http pourquoi il ya un problème avec le http c'est tout simplement que c'est pas forcément un protocole qui soit 100% sécurisé entre ta machine tout du moins pour récupérer un repository c'est pas fondamentalement très très grave c'est par contre quand tu vas commencer à vouloir faire des modifications sur ce repository là eh bien concrètement tu vas avoir à saisir des mots de passe déjà donc quand tu partages des mots de passe à chaque requête que tu fais sur un serveur c'est pas forcément bon et notamment bah forcément si tu saisis un mot de passe à chaque fois que tu fais une nouvelle montée en version sur son application c'est un petit peu plus lent c'est pour ça qu'on passera par un autre protocole qui s'appelle le ssh mais je t'en parlerai un peu plus en détail plus tard dans les prochaines vidéos